Musique Bienvenue sur la chaîne d'Académie Chrétien Lab pour un nouvel entretien. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Thibaut Mercier. Bonjour Thibaut. Bonjour Victor. Alors on va essayer de parler aujourd'hui un petit peu du sujet des libertés et de leur évolution dans la loi et on pourrait dire même dans la pratique. Aujourd'hui en France, on a eu nous, Académie Chrétiena, un contexte particulièrement délicat au mois de décembre dernier avec l'annonce d'une procédure de dissolution qui n'a pas abouti pour le moment. Et donc cet événement en tout cas a été particulièrement questionnant parce que dans les faits, dans tout ce qui nous était reproché, il n'y avait aucun délit. Et tout était finalement reposé sur des interprétations de propos qui en eux-mêmes n'avaient rien de particulièrement... Enfin, en tout cas rien de délictuel et puis même de manière générale, il pouvait être des opinions tout simplement. Des auteurs dont les livres que nous présentions d'ailleurs n'avaient rien, encore une fois, de condamnable, même de discutable, mais comme toute opinion est discutable. Mais ces auteurs ayant eu dans leur vie des parcours ou des idées politiques en lien avec différents régimes ou positions, en tout cas qu'on peut relier de près ou de loin à de la collaboration ou je ne sais quoi, tout ça permettait de constituer un dossier. Et Thibaut, tu as écrit récemment un entretien dans la revue Élément sur lequel il y avait un dossier justement sur ces libertés. On pourrait un petit peu commencer notre entretien en évoquant déjà peut-être de manière chronologique, peut-être en partant de la mort de Samuel Paty, où j'ai l'impression quand même qu'il y a eu, avec déjà tout ce qui s'est fait autour du refus des séparatismes, déjà un certain nombre d'innovations en quelque sorte dans le droit dont on subit aujourd'hui un petit peu les conséquences en termes de restriction de liberté. Alors moi, je ne vais pas partir de cette loi sur le séparatisme, je vais aller encore plus loin en avant. Par exemple, ces lois de dissolution qui sont utilisées actuellement pour dissoudre une fois de temps en temps une association de gauche, une fois de temps en temps une association de droite, pour faire en même temps très macronien, et finalement montrer l'intolérance de ce régime, en fait, pour tout ce qui est différent de ce que ce régime peut penser, il faut forcément le dissoudre, aussi bien à gauche qu'à droite. Ces lois, elles datent de 1936, c'est les lois de dissolution des ligues, qui ont été prises à des moments bien particuliers de notre histoire, et ensuite elles ont été modifiées en y ajoutant par exemple des notions de haine ou de discrimination. Et derrière ces notions de haine et de discrimination, il y a un tel arbitraire, notamment ce sentiment humain qu'est la haine, il y a un tel arbitraire derrière ce mot, comment définit-on la haine, comment un juge peut savoir ce que c'est que de la haine, comment incite-t-on à la haine, on n'est plus du tout dans le droit, on est dans la morale, et à partir du moment où on a mis ce mot dans le droit, on a donné un pouvoir au juge énorme, un pouvoir d'arbitraire, qui lui permet finalement de prendre des décisions sous couvert de cette haine, qu'il est d'ailleurs incapable de définir, ou de justifier, sous couvert de cette haine, de cette lutte contre la haine, on peut dissoudre une association, comme ça a été le cas, en tout cas comme ils ont essayé de le faire avec Academia Christiana. Voilà, 1936, vous voyez, plus les modifications où on intègre ce moment de haine déjà, c'est un début, c'était un peu l'ouverture de la boîte de Pandore, ou le verre qui était dans le fruit à ce moment-là. Et après on peut aller encore un peu plus loin, je repense à la jurisprudence de 2016, Dieudonné, qui est la censure préventive de la liberté, finalement, et là c'est de la liberté, donc là c'était l'interdiction d'un spectacle, parce qu'on pensait, et le gouvernement nous disait qu'il savait que les propos qui allaient être tenus pendant ce spectacle étaient contraires à la loi, à un ordre public immatériel, donc maintenant il n'y a plus de l'ordre public matériel, c'est un ordre public immatériel, c'est-à-dire des espèces de valeurs de la République qu'il faut défendre et qu'on ne peut pas atteindre. Donc, comme il y avait un risque d'atteinte à cet ordre public immatériel, de manière préventive, on interdisait un spectacle. Ça, ça a été fait en 2016, jurisprudence Dieudonné, ça a été pris au départ par un juge unique au Conseil d'État, en référé, et ensuite, après cette première décision qui a été prise à juge unique, elle a été validée par le Conseil d'État en conseil plus grand, donc là avec plus de juges, mais c'était quand même à partir de ce moment-là où l'État a pris le droit de restreindre nos libertés, notamment la liberté de réunion, de manifestation. Et alors, on a ces deux lois, donc je suis revenu dessus, celle de 1936, dissolution d'Élique, plus la jurisprudence Dieudonné, et ça a donné plus récemment l'interdiction, par exemple, des manifestations en faveur de Thomas tué à Crépaule. Il y a eu plusieurs manifestations qui ont été interdites, notamment à Paris, ou en tout cas, on a tenté de les interdire, la puissance publique a tenté de les interdire, il y a eu des arrêtés qui ont été pris. Pour quelles raisons ? Et dans ces arrêtés, d'ailleurs, c'était très clair, c'était la défense de l'ordre public immatériel, parce qu'on supposait que les groupes qui allaient manifester allaient tenir des propos contraires à l'ordre public immatériel. Donc là, on est dans une espèce de Minority Report, je ne sais pas si vous avez vu le film de Steven Spielberg, qui est basé sur une nouvelle de Philippe Kadic, le rapport minoritaire, on prédit ce qui va se passer, et comme on sait que ça va se passer, on se permet de restreindre nos libertés préventivement, ce qui est totalement contraire déjà à l'esprit de notre droit, qui normalement vient punir les erreurs post- une fois qu'elles ont été commises. Donc là, on ne sait même pas si ça va être commis, mais comme on a tellement peur que ça va être commis, on se permet de l'interdire. Voilà, ça c'est aussi cette jurisprudence qu'il faut quand même rappeler, c'est 2016, donc huit ans plus tard, on en subit les conséquences. Et le gouvernement sait très bien s'appuyer sur ces points-là pour restreindre la liberté des personnes, encore une fois, qui, je le dis, qui ne pensent pas comme lui. Alors, justement, moi je reviens à pourquoi j'avais évoqué la loi sur les séparatismes. Je l'avais vécu, moi, personnellement, en tant qu'enseignant dans le cadre d'écoles libres et catholiques, où j'avais connu, on va dire, dans le début de mon expérience professionnelle des inspections, qui étaient très... qui reposaient vraiment sur des éléments factuels, pédagogiques, et que je pourrais presque même qualifier de bienveillante, parce que les inspecteurs cherchaient vraiment, de sa manière, avec peut-être des critères qui pouvaient varier par rapport à nous, dans la manière dont nous apprécions ces critères, mais le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant par rapport à des temps de durée de récréation, par rapport à des emplois du temps, par rapport à l'apprentissage et la natation. Enfin, voilà, en tout cas des choses, on pourrait dire, idéologiquement totalement neutres, et sur lesquelles on n'avait pas de difficultés, en quelque sorte, à appliquer. En tout cas, on n'avait aucune réticence à les appliquer, même si parfois ça pouvait être compliqué d'un point de vue de la configuration des lieux, etc., quand on n'a pas une piscine sur place, ou des choses comme ça. Mais depuis la loi sur les séparatismes, les inspections sont devenues de plus en plus, sont devenues presque, en quelque sorte, on pourrait les comparer à des perquisitions, au sens où, moi je me souviens, on a fouillé devant moi les cartables de mes élèves, on a ouvert leurs agendas, leurs trousses, on a pris en photo les portes-clés qu'ils pouvaient avoir sur leur sac à dos. On m'a même demandé, alors j'ai un peu naïvement obtempéré, mais c'est vrai que c'était assez fou, d'ouvrir mon sac pour montrer aux inspecteurs quels étaient les livres que j'avais dans ma sacoche de professeur. Il y a eu des fouilles de la bibliothèque. On était vraiment, et dans les rapports, il y avait cette notion, justement, d'atteinte aux valeurs de la République, qui devenait un nouveau critère. En fait, vraiment, on était dans l'optique d'une lutte contre les séparatismes, et plus sur des critères académiques. Alors, ça m'inspire deux choses. Déjà, le fait qu'on veut toujours avoir une espèce de droit neutre qui doit s'appliquer à tout le monde. Alors, ça c'est le premier point, je vais y revenir. Et ensuite, c'est le fait qu'en fait, ce droit, il est soumis maintenant à une espèce de nouvelle morale. Ce n'est plus la morale catholique comme on avait avant, c'est une espèce de morale diversitaire. On peut même appeler ça la religion diversitaire. Et ce droit, il est complètement contraint par cette nouvelle morale, et il doit s'appliquer en fonction de cette nouvelle morale. Alors, le premier point, c'est sur cette neutralité supposée du droit. La loi sur le séparatisme, à l'origine, elle a été prise pour quoi ? C'était pour lutter contre le séparatisme islamique. C'est clair, c'était d'ailleurs le premier nom de la loi. Et ensuite, pour ne pas froisser seulement, ne pas être taxé d'islamophobie, le gouvernement a décidé d'appeler ça la loi sur les séparatismes. Mais bon, on est encore en train de mettre sur un pied d'égalité deux choses différentes. Je ne me rappelle pas avoir vu des catholiques prendre un camion pour aller rouler à Nice sur des civils. Je ne me rappelle pas avoir vu des chrétiens orthodoxes rentrer dans le Bataclan pour massacrer des civils qui regardent un concert. Donc là, on est encore en une espèce d'en même temps macronien. Sur les dissolutions, j'en ai parlé, on dissout une fois à gauche, une fois à droite. Mais là, c'était pareil avec la loi sur le séparatisme. On est dans l'en même temps. Plutôt que d'oser désigner l'ennemi, l'ennemi qui nous a d'ailleurs lui-même désigné, puisque ce séparatisme islamiste, il a clairement dit qui était l'ennemi. C'était la République, la France. Donc nous, on ne veut pas accepter cette désignation et on ne veut pas se battre contre cet ennemi. Donc on décide que tout le monde est l'ennemi, en fait. Et tout le monde est l'ennemi de la République. Et ça permet, une fois de taper, ça te permet notamment au gouvernement de taper un peu où il veut, en fonction de ses intérêts politiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je vois après l'application de cette loi sur le séparatisme, c'est donc soi-disant on est neutre, mais en fait, derrière cette neutralité, donc il y a cette nouvelle religion, cette morale diversitaire, ces valeurs de la République qu'on est bien incapable d'ailleurs de définir vraiment et que même la République elle-même ou le gouvernement est incapable de nous définir. Parfois, nous parler d'égalité, de fraternité, d'humanisme, mais tout ça, ça ne veut tout et rien dire. Ce sont des concepts qui sont tellement larges, qui ont une exception, qui peut être presque le jour et la nuit parfois, sur le même terme. Donc en fait, pour défendre ces valeurs et sous couvert de ces valeurs, on peut attaquer nos libertés les plus fondamentales, la liberté d'enseignement, la liberté d'association, maintenant même la liberté de la presse avec la décision du Conseil d'État sur l'Arcom. Et c'est pour ça que c'est ça qui me fait dire qu'en fait, on n'est pas du tout dans une république laïque comme on voudrait nous le faire croire. En fait, on a une nouvelle religion qui est venue supplanter la religion catholique en France, et c'est cette religion diversitaire, cette religion arc-en-ciel qu'on peut appeler comme ça, où on met l'autre avec un A majuscule en exergue, et c'est lui qu'on doit adorer presque, et se repentir, nous, de nos erreurs face à cet autre qu'on n'a jamais respecté. Et c'est là où c'est très dangereux, c'est qu'on a une république qui devient presque inquisitrice. Tu parlais de perquisition, mais c'est presque de l'inquisition en fait. Là, on n'est plus seulement dans le fait d'obtenir des preuves, où on vient chercher quelle était votre intention cachée, peut-être ? Est-ce que vous êtes en état de grâce devant cette religion diversitaire, quand vous enseignez ou pas ? Et c'est très dérangeant, parce que là, c'est vraiment la morale qui reprend le devant de la scène, de manière un peu insidieuse, en se parant des atours du droit, qui se veut neutre et qui ne l'est pas du tout. Alors, aussi dans le, on pourrait dire, une temporalité plus contemporaine, il y a, avec les Jeux Olympiques qui vont ouvrir, bientôt le retour des QR codes, on va dire d'une société aussi qui a, d'un point de vue technique, une capacité à enregistrer un nombre de données de plus en plus important sur nos moindres faits des gestes, avec des appareils qui sont connectés en permanence. Comment un peu analyser ces nouveaux phénomènes ? Alors, pas si nouveaux que ça, d'ailleurs, mais... Ce n'est pas si nouveau, puisque, par exemple, les QR codes, ça a commencé à être mis en place pendant la crise du Covid. Certains juristes, pas assez selon moi, avaient commencé à alerter l'opinion publique sur cette généralisation du contrôle des masses, ou contrôle de masse, en tout cas. Et on s'en rend compte, c'est que deux ans plus tard, voilà, nouvelle problématique politique. Alors, à l'époque, c'était défense de la santé publique, maintenant, c'est défense de notre sécurité. Nouvelle problématique, la liberté est contingente, on s'en fiche un peu, ce n'est pas trop grave. Il y a un objectif politique à tenir, c'est la sécurité absolument de Paris. Donc, on nous dit la sécurité est la première des libertés, la faim justifie les moyens. On peut mettre en place un contrôle de masse par l'imposition d'un QR code. Donc là, ça va quand même être 200 000 personnes qui vont être soumises à ce QR code. Et comment obtenir ce QR code ? En se connectant sur une plateforme, en donnant des informations, des données personnelles, qui vont être traitées, criblées, a dit le ministre de l'Intérieur. Sur quels critères, on ne sait pas trop. Il nous a parlé des fichiers S, mais il y en aura peut-être d'autres, on ne sait pas trop. Donc, il nous dit, on ne comprendrait pas qu'un fichier S puisse rentrer dans ce périmètre. Ce qui veut dire quand même que les habitants de Paris, les touristes vont devoir, pour occuper l'espace public, le simple fait d'avoir le droit d'occuper l'espace public et même accéder à son appartement, vont devoir se connecter à une plateforme, rentrer des données dont on ne sait pas où elles seront stockées. Comment elles seront stockées ? Quelles données seront stockées ? Combien de temps ? Sur quels critères on va être criblés ? Est-ce que ça va être efficace ou non ? Durant la période Covid, il y a eu énormément de faux QR codes. Le piratage de la base de données était régulier. Il y a plein de personnes qui se baladaient tranquillement avec un faux QR code. Est-ce que ça sera la même chose ? Est-ce qu'un terroriste pourra se procurer un faux QR code ou pas ? On ne sait pas. Et puis, quelle efficacité pour ce contrôle des masses ? C'est-à-dire qu'un fichier S, finalement, est-ce que le gouvernement n'a-t-il pas intérêt à faire en sorte que ce fichier S ne se sache pas ? Alors que là, si on lui refuse l'accès aux JO, ce fichier S va tout de suite savoir qu'il en est un et va peut-être commencer à se comporter de manière un peu différente pour recommencer à passer sous les radars. Et là, un point que tu abordais, c'est la possibilité technique de restreindre les libertés. Parce qu'on nous dit toujours que, par exemple, sous la monarchie française, on n'était absolument pas libre, on n'avait aucune liberté. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de moyens techniques pour le gouvernement, ou la monarchie en tout cas, de venir contrôler nos faits et gestes. On pouvait se balader avant de rencontrer un fonctionnaire de police. Ça prenait des plombes. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de contrôle généralisé. Alors que maintenant, la puissance publique veut contrôler nos faits et gestes. Il veut par exemple contrôler nos transactions, contrôler nos comptes en banque. Il y a l'intelligence artificielle qui va venir contrôler nos visages avec la reconnaissance faciale, la mise en place des QR codes, le traitement par l'intelligence artificielle de toutes ces données qui donne à la puissance publique un pouvoir énorme sur nos vies. Et je pense qu'on est moins libre maintenant qu'il y a des centaines d'années. En fait, je pense qu'il y a une automatisation en quelque sorte du contrôle. Par exemple, on peut prendre l'exemple même sur les réseaux sociaux, etc. où un certain nombre de propos sont détectés par des algorithmes comme devant être systématiquement censurés. On a déjà fait les frais et d'autres aussi. Et de manière totalement arbitraire. Et en plus, cette suppression des mots-clés, c'est qu'avant, par exemple, il y a une personne qui vérifiait ce qu'on disait. Il y avait encore un peu d'humanisation là-dedans. Quand on vérifiait ses propos, on se disait oui, bon, on laisse passer ou on ne laisse pas passer. Donc il y avait encore un arbitraire qui était bon là, celui-là, je pense. Et maintenant, c'est une machine qui décide oui, non, sous quels critères. Est-ce que ça fonctionne très bien ? On ne sait pas trop. D'ailleurs, Darmanin nous parle sur ce QR code. Si on nous refuse un QR code, on pourra faire des recours, apparemment. Mais je ne sais pas si les juges du tribunal administratif vont faire des nuits blanches pour permettre à ce que nos amis qui s'est fait refuser son QR code puissent venir finalement dîner chez nous. Je ne sais pas. Et au-delà de ça, il y a une déshumanisation du contrôle puisque maintenant, l'homme a décidé que la machine était plus efficace que lui. Donc, il a complètement laissé son libre-arbitre à la machine. Et par exemple, un officier de police, quand il contrôlait des gens, il avait une espèce de flair, un instinct, un libre-arbitre qui faisait qu'il était attentif à son job. Maintenant, il va prendre son scanner de QR code, il va entendre des bips, bips, bips. Et puis, s'il y a un bip qui passe au rouge, il va se dire, OK, bon, c'est sûrement la machine a dit oui, donc en fait, je donne raison à la machine. Donc, lui, déjà, il s'est déshumanisé. Il a contribué à sa propre déshumanisation. Et puis, alors, attends, encore une autre chose, c'est le contrôler lui-même. Il est totalement déshumanisé puisque ce n'est plus un individu multiple avec ses qualités, sa qualité d'être humain, sa personne. Maintenant, c'est juste un QR code ou un matricule. Alors là, on a la déshumanisation à la fois du contrôler et du contrôlant, ce qui est assez détestable et en plus, avec presque une volonté parce qu'on dit que c'est la puissance publique qui nous l'impose, mais il y a aussi une volonté du peuple lui-même de ce contrôle, de cette sécurité. Pendant le Covid, les gens voulaient de la sécurité absolument, voulaient vivre. Donc, ils allaient presque de manière volontaire vers le QR code. Et là, c'est un peu ça. Je pense que certains vont s'en plaindre, mais d'autres sont très contents parce qu'ils se diront, finalement, il y a des risques terroristes, c'est très bien qu'on nous contrôle. Ils demanderont encore un peu plus de contrôle peut-être et même au-delà des JO. C'est là où c'est dangereux. C'est cette accoutumance au contrôle par l'associé, par le gouvernement et au fait d'être contrôlé par les citoyens. Alors, autre phénomène aussi d'actualité, c'est la question justement des contrôles des propos privés. On peut comprendre, et ça peut se discuter en tout cas, mais que des paroles publiques puissent faire l'objet de délits lorsqu'elles sont des insultes, lorsqu'elles sont calomnieuses, etc. Mais là, maintenant, déjà, on s'est aperçu que certains propos qui pouvaient être même considérés en tout cas comme de l'humour pouvaient faire l'objet aussi de condamnations. Et de cette manière, peut-être la seule sphère de liberté restait justement nos conversations privées où on ne pouvait pas forcément faire attention aux blagues, aux plaisanteries qu'on pouvait avoir entre nous. Désormais, il semble que ce temps soit en passe d'être révolu. Alors, c'est en passe d'être révolu. Pour l'instant, cette loi, elle a été seulement votée en première lecture le mois dernier à l'Assemblée nationale. Ça doit encore passer par les fourches codines du Sénat. Mais cette loi, qu'est-ce qu'elle vient prévoir ? Elle vient renforcer quelque chose qui existait depuis 2017 quand même. C'était le fait que des propos privés puissent être des contraventions. On pouvait mettre des contraventions si ces propos privés étaient incités à la haine ou à la discrimination. Désormais, maintenant, ça deviendra des délits. Donc, on a un peu une gradation qui fait que maintenant, ça devient plus grave si vous êtes pris la main dans le sac à avoir dit des choses qui ne sont soi-disant pas légales de manière privée. C'est très dangereux, selon moi, parce que ça vient déjà faire rentrer l'État chez vous, qui était quand même encore la propriété privée, son chez-soi, son foyer. C'était quelque chose qui était encore protégé de l'extérieur et sur lequel on avait un certain pouvoir. Désormais, on va venir vous dire quoi dire chez vous et comment le dire. Et si d'ailleurs des invités sont autour d'une table et après quelques verres de vin en viennent à se donner des propos, à obtenir des propos un peu litigieux, potentiellement, il y a un des invités qui pourra aller faire un peu de délation derrière et faire en sorte que vous soyez incriminés pour ce nouveau délit d'incitation à la haine. Encore une fois, je le répète, mais qu'est-ce que ça veut dire que l'incitation à la haine ? Ça ne veut tout rien dire. L'incitation à la discrimination. Concrètement, on a papy René qui a un ou whisky ou deux dans le nez et qui est avec sa petite fille qui s'appelle Jessica et qui décide que l'idéologie transgenre, c'est génial et qu'en fait, elle ne veut pas s'appeler Jessica et qu'elle préfère s'appeler Mathieu, par exemple. Et si son papy se moque d'elle, on pourra dire que c'est un propos transphobe et donc qu'il sera soumis à la potentialité d'un délit. Ce sera un délit. Donc ce vieux grand-père qui aura fait valoir son avis de manière privée pourra être mis en cause devant la République. C'est là où c'est très dangereux. C'est la fin de la séparation publique-privée. Anna Arendt disait que c'était le début du totalitarisme. Et puis, est-ce que c'est à l'État de venir vous dire quoi dire autour d'une table ? En plus, je pense que c'est totalement néfaste parce que le débat est quand même nécessaire. Ça va nous obliger à inviter des gens chez nous qui ne sont que d'accord avec nous. Alors que le but, c'est quand même qu'on parle à des gens qui sont en désaccord. Et puis, est-ce que la République doit venir criminaliser nos emportements parce que parfois, on s'emporte ? Écoutez, on est des adultes. Il y a un invité qui n'a pas du tout apprécié mes propos. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève de table, il s'en va et elle ne viendra jamais chez moi. Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans une pénalisation de ces propos-là ? Je trouve ça très dangereux, inefficace, puis ça donne encore une fois moins de liberté chez nous et plus d'États, plus d'États et plus de restrictions. Alors, si on essaie de réfléchir un petit peu sur l'interprétation, en tout cas, on pourrait dire, le logiciel idéologique qui est derrière tout ça, moi, ça me fait penser à plusieurs choses. d'une part, quand on lit Jean-Claude Michéa et qui parle un petit peu des origines de la monarité et du libéralisme, il évoque que le libéralisme est né d'une certaine manière pour dépasser, en quelque sorte, ou en tout cas, neutraliser la conflictualité. C'est-à-dire qu'en gros, on était sur cette période de guerre de religion et de cette manière, on a inventé l'État neutre pour, d'une certaine manière, sortir du conflit. Et on a un peu l'impression, quand on évoque toutes ces notions-là, que ce qui est sous-jacent un petit peu à nos... Enfin, d'ailleurs, c'est forcément sous-jacent au droit, le conflit, que finalement, on cherche en permanence à essayer de le neutraliser, mais en rentrant de plus en plus, finalement, dans des conflits qu'en fait, l'homme était capable de dépasser sans le recours au droit. Je ne sais pas ce que cette lecture-là t'inspire. Ce que je pense, c'est que le conflit, il est là, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, même si on essaye de le... Je trouve que là, c'est peut-être un paradoxe, mais en fait, on a un conflit qui est latent en permanence et on a un État qui incite au conflit, juridique notamment. Notamment en ayant créé des catégories de la population protégée. Donc, si vous êtes catholique, si vous êtes juif, si vous êtes musulman, si vous êtes homosexuel, si vous êtes un noir, si vous êtes une femme, vous êtes protégé puisqu'en fait, la loi vient interdire l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, le genre, tout ce que vous voulez. Finalement, vous avez plein de micro-communautés en France qui sont devenues protégées, qui ont en fait obtenu de nouveaux privilèges. C'est exactement ça. Puisque si vous n'êtes pas dans ces catégories, vous n'avez pas de protection de la loi. Donc, il y a une égalité de faits et de droits qui a été créée par l'État. Et en créant cette inégalité, on a créé une multiplication des conflits, une espèce de guerre juridique de tous contre tous, avec des communautés qui essaient de tirer la couverture étatique vers eux, la protection, au détriment des autres. Tout ça, au détriment aussi de ce qu'on appelle le vivre ensemble, qui fait que chacun avait envie de trouver quelque chose de commun qui l'unissait aux autres. Ça pouvait être la communauté nationale, par exemple, ce qu'on appelait la communauté nationale à l'époque qui n'existe plus. Maintenant, on n'a plus du tout ça. On a la communauté noire, on a la communauté catholique, la communauté juive, la communauté LGBTQ et j'en passe. Et tout ça, ça empêche l'État finalement de gouverner proprement et correctement. En fait, il est en train d'essayer d'arbitrer entre différentes catégories et groupes de pression, sans grand succès selon moi, et au détriment, encore une fois, d'une volonté de vivre ensemble, d'une volonté amicale de partager des choses qui nous relient et qui font qu'on est une nation. Oui, mais on pourrait se dire aussi, là, en faisant peut-être de sa manière un peu l'avocat de l'État dans ces restrictions de liberté, que face à une situation à la fois d'archipélisation du pays, face à une situation presque au bord de l'explosion, puisqu'on voit finalement que régulièrement la France s'embrase, que ce soit pour des sujets économiques ou liés à l'agriculture, ou liés à un jeune qui refuse d'obtempérer face à la police et qui en vient à mourir, ou même pour des conflits aussi totalement extérieurs à notre sol, que ce soit entre l'Israël et la Palestine. donc une situation en permanence finalement sous tension et un État un peu aux abois qui, d'une certaine manière, doit en quelque sorte gérer le moindre risque en quelque sorte d'explosion. Un autre exemple un petit peu pour illustrer ça, on m'avait posé la question au moment un peu de la dissolution d'Académia Christiana et c'était des discussions que j'avais pu avoir avec des gendarmes, etc., de dire en gros quels sont vos rapports avec des mouvances ultra, etc. il y avait cette crainte et je pense qui était une crainte alors due sans doute à des incapacités à saisir ce qu'est Académia, etc., donc une méconnaissance, mais néanmoins une crainte fondée sur cibler chez nous la possibilité d'un facteur en quelque sorte explosif. Et on pourrait dire finalement est-ce qu'on ne pourrait pas lire aussi cette restriction des libertés comme étant une solution un peu défensive de désespoir. En gros, le vivre ensemble, c'est derrière nous en quelque sorte. Maintenant, on doit gérer les étincelles qui s'allument un peu partout. Oui, certainement, mais ils sont encore aussi, je pense que le gouvernement ou la puissance publique est aussi à l'origine du fait que ce soit une situation très difficile qui soit avec une simple étacelle ça puisse s'enflammer, notamment pour la politique migratoire de ces dernières années qui ont fait que des personnes sont arrivées sur le territoire sans volonté d'assimilation. Et à partir du moment où on a refusé de penser que notre communauté nationale valait le coup et pouvait s'imposer aux immigrés puisque c'était le cas avant, on était assez fiers de nous pour penser qu'on avait des valeurs qui valaient la peine d'être imposées aux autres. Maintenant, on refuse de les imposer et donc il y a des populations qui arrivent sur notre territoire et qui ne veulent pas s'assimiler, qui s'autodiscriminent d'une certaine manière. Et donc, en ayant permis cet état de fait, on se retrouve dans une situation explosive avec un pays complètement communautarisé qui est incapable de trouver un lien global et qui fait que maintenant ça peut exploser à l'extrême gauche, à l'extrême droite, à l'extrême centre parce qu'il faut bien la nommer aussi. Il ne faut pas croire que c'est les moins, les plus tolérants du tout. Il y a une espèce d'intolérance totale du gouvernement Macron notamment, derrière cette espèce de chose qu'on peut appeler aussi le libéralisme autoritaire. Finalement, on ne supporte plus la remise en cause de ce potentiel régime. Et ça me fait penser à la nouvelle loi aussi de sécurité sur de l'espace numérique. L'État veut mettre en place des milices, il appelle ça une réserve citoyenne de lutte contre la haine en ligne et de promotion des valeurs de la République. Donc là, on arrive à vraiment une espèce de, ce qu'on peut appeler une milice qui va défendre la République en ligne et ça va se passer comment ? Ça va être avec de la délation. Donc, cet État n'est absolument pas tolérant et notamment absolument intolérant à tout ce qui pourrait remettre en cause son existence. Alors, toi, en tant qu'avocat et juriste, comment est-ce que tu vois peut-être des perspectives en tout cas d'empêcher cette dérive liberticide ? À quoi est-ce qu'on peut se raccrocher aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on peut espérer en quelque sorte, même d'un point de vue programmatique en politique pour sortir de cette situation ? C'est très global comme question. Selon moi, c'est avant tout une prise de conscience politique qui est nécessaire. Après, l'organisation de la société suivra, notamment le droit. Il y a pas mal de juristes qui pensent de manière un peu orgueilleuse, selon moi, que le droit nous sauvera, mais en fait, le droit est soumis aux politiques. Carl Schmitt disait que le règne du droit n'est autre que la règne de ceux qui dictent les règles de droit. Donc, si on arrive à faire changer le politique, le droit changera. À mon avis, ce qu'il faut, si j'ai deux, trois pistes à donner, c'est sortir de cette vision que je dis souvent droit de l'homiste où maintenant, les droits de l'homme, c'est devenu les droits de l'individu tout puissant par rapport à la communauté. On a des individus qui sont eux-mêmes faiseurs de droits et qui imposent le droit à la communauté. Donc, ça devient difficile puisqu'en fait, ça empêche de vivre ensemble. Donc, ça, c'est un premier point vraiment ressortir de cet individualisme complet. Et puis après, évidemment, c'est se rendre compte qu'une société, ce n'est pas seulement aussi une communauté de personnes qui veulent vivre ensemble par leur simple volonté, par un contrat social qui aurait été signé selon Rousseau. C'est beaucoup plus profond que ça. Vivre sur une terre, c'est avoir des ancêtres communs, avoir une langue commune, avoir une culture commune, une identité commune. Et on devrait être capable de défendre, au moins juridiquement aussi, ces cultures autochtones et historiques sur les territoires et montrer qu'elles ne sont pas légales de toutes les autres. Ce n'est pas pour autant pour dire que les autres identités ne doivent pas exister, mais qu'il y a une plus grande légitimité pour la communauté historique et que cette légitimité, elle doit être protégée, notamment juridiquement, et que les autres qui viennent sur notre territoire, notamment, doivent s'y conformer. Ça, c'est peut-être un peu utopique, mais je pense que c'est une vision du droit et des droits de l'homme qui devrait changer un peu en prenant un peu plus en compte l'histoire et la communauté historique. Oui, c'est en fait, on pourrait dire presque même un changement de paradigme idéologique, en quelque sorte, par rapport à la matrice. une dernière question un peu que je me pose, c'est, est-ce que finalement, on est dans un régime, alors libéral, je pense, assez peu finalement, en France, enfin, le mot libéralisme peut prendre des sens extrêmement variés, sans doute qu'il y a une part de libéralisme économique et en même temps contrebalancée par tout un système bureaucratique qui contraste énormément avec ce libéralisme économique. Sur le plan, on pourrait dire, vraiment philosophique, d'un point de vue de la philosophie politique, il y a d'un côté une forme de neutralité, comme tu disais, on juge à égalité, le catholicisme et l'islam, etc., comme si, comme si, voilà, il s'agissait de deux choses égales sous tout rapport. Et puis, il y a quand même, dans l'idée républicaine, une idée qui, certes, est un petit peu, enfin, est différente de ce que tu as évoqué précédemment par rapport à cette idée de protéger un, on pourrait dire, un corpus historico, national de référence, mais quand même, dans la philosophie républicaine, c'est cette idée qu'il y a, et on le retrouve chez Rousseau, des valeurs qui constituent, les valeurs citoyennes et qui doivent être, en quelque sorte, qui s'imposent aux individus. il y a, on pourrait dire, une légitimité de cette république qui n'est pas neutre, en un sens. Et c'est d'ailleurs toute cette situation un petit peu paradoxale, j'ai l'impression dans laquelle on est, où on est à la fois, s'opposer aux valeurs de la république constitue, en quelque sorte, un crime qui nous fait sortir presque de la situation, finalement, presque de sujet de l'État, on devient un paria, en quelque sorte. On sort de l'arc républicain, comme on dit certains. Et d'un autre côté, il y a cette dimension un peu libérale derrière. Et puis, effectivement, comme tu l'as évoqué avec la religion arc-en-ciel qui nous vient des États-Unis, où même aux États-Unis, on a quand même une constitution qui est dans ses fondements très libérales. D'une certaine manière, ce sont les entreprises et les acteurs privés qui ont pris, en quelque sorte, un rôle de senseur. C'est vrai que j'ai du mal un petit peu à avoir une lecture, alors peut-être que c'est impossible d'ailleurs, je n'en sais rien, mais du monde dans lequel on est, d'un point de vue des idées, d'un point de vue de la philosophie qui le sous-tend, où on a l'impression que les choses s'enchevêtrent, en quelque sorte, dans ce qui permet de légitimer des lois, des jugements, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais le point que j'ai un peu fait pendant cet entretien, c'est vraiment, selon moi, que cette neutralité n'existe pas finalement, donc on n'est pas vraiment dans un régime libéral non plus. On a cette nouvelle morale qui s'est imposée, morale diversitaire arc-en-ciel, et qui, en fait, donne une direction à l'action publique et même à l'action juridique, puisqu'il y a un énorme aussi de poids, deux mesures dans l'application de certaines règles juridiques. Certaines lois sont appliquées de manière drastique sur le français historique et la même loi ne sera pas appliquée sur l'autre avec un grand A, alors que c'est exactement la même loi, elle est écrit de la même manière, elle devrait être interprétée de la même manière, mais non, on considère que le français historique, lui, est coupable, coupable pour l'esclavage, la Shoah, la colonisation, ces trois-là un peu tout mélangés, et donc on doit expier de nos fautes et ça justifie notamment une application différenciée du droit, ce qui est assez dommage et dommageable, c'est en plus, c'est que l'honnête citoyen, lui, se voit appliquer un droit très strict, très dur et soit le délinquant, soit l'autre avec un grand A qui n'est pas un délinquant, mais se voit quand même appliquer un droit beaucoup plus lâche et beaucoup plus sympathique à son égard. Très bien. Merci beaucoup Thibault, peut-être juste avant de nous quitter et est-ce que tu pourrais peut-être dire un petit mot de tes activités associatives et les présenter un petit peu à nos... Bien sûr, alors merci de cette opportunité, je préside et j'ai cofondé le Cercle Droits et Libertés qui est une association de juristes en faveur de la défense de nos libertés concrètes qui fait de cette année ses 10 ans, on a plus de 800 adhérents, on a organisé en 10 ans plus de 90 événements, on a publié une cinquantaine d'articles, on a fait des recours juridiques pendant la période Covid, aussi contre... On a mis en demeure l'Arcom récemment de faire appliquer effectivement le pluralisme pas seulement sur ces news mais sur d'autres chaînes des médias publics. Et donc je vous invite à aller sur nos réseaux sociaux pour voir nos actions, la semaine prochaine on reçoit par exemple en début d'année François Mollin, on organise un grand colloque sur les 50 ans de la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme par la France, donc là on va pouvoir aussi discuter des avantages et des inconvénients des droits de l'homme et de leur application en Europe et voilà et c'est ouvert évidemment à tout juriste mais aussi toutes les personnes qui sont intéressées par la question juridique en général. Encore félicitations pour ce travail et pour ces 10 ans qui vont être fêtés et un grand merci Thibault. Merci à toi Vector. Sous-titrage ST' 501